Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et dans l'infraction, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, salut Alain. Salut Christophe. Cinq mois après le lancement de la contre-offensive ukrainienne, la situation semble bloquée pour Kiev. Dans un entretien donné au magazine Anglais The Economist, le commandant en chef des forces ukrainiennes, Valéry Zaloujny, a admis que son pays se trouvait dans une impasse et que la guerre passe maintenant à une nouvelle étape. Une nouvelle étape, c'est celle d'une guerre de position, le conflit s'enlise, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Kiev, dont le besoin de soutien occidental ne faiblit pas. Quant au même moment, le congrès américain rechigne à accorder une aide. Du côté russe, on maintient la pression, avec des attaques d'une ampleur inégalée depuis le début de ce conflit. Le 1er novembre, Kiev a accusé Moscou d'avoir bombardé 118 localités dans 10 régions au cours des 24 heures précédentes. On maintient la pression, on soigne certaines alliances avec la Chine et la Russie, on en change d'autres, des anciennes avec Israël, et on occupe la scène diplomatique avec cette annonce de la lumière Poutine du retrait du traité interdisant les essais nucléaires. Alors, Jean-Marie, Alain, entre le soutien américain qui se fait attendre et les attaques russes, La situation semble très critique actuellement pour Kiev. D'ailleurs, un article du Time Magazine, publié ces jours-ci, évoque une ambiance défaitiste à la présidence ukrainienne. C'est exactement le scénario que l'on craignait, puisque, souvenez-vous, au tout début des discussions régulières, d'ailleurs, sur le type d'armement que l'Ukraine souhaitait recevoir et tardait à recevoir, finalement débloqués, puis débloqués avec retard, et débloqués pas en quantité suffisante, je pense notamment aux missiles les plus performants américains, qui sont arrivés, mais qui sont arrivés en trop petit nombre. Les avions, les F-16, ne sont toujours pas là, et on dit, c'est pour dans le mois prochain, puis finalement, c'est reporté de quatre mois. Et ce jeu-là finit par se concrétiser, c'est-à-dire que, manifestement, les Ukrainiens ont manqué à des moments décisifs de l'armement dont ils avaient besoin, qu'ils avaient réclamé, qu'ils avaient demandé. Qu'est-ce qui bloque ? C'est une question logistique ou politique ? Non, c'est un peu les deux, parce que, sur le plan politique, on peut considérer qu'on agit quand même avec ménagement. Vous savez, c'est l'éternelle logique consistant à dire, on aide les Ukrainiens, mais nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Et donc, attention, si vous êtes co-belligérant, vous allez être considérés comme en guerre avec la Russie. Donc, on a validé, au fond, les arguments russes pour, justement, freiner cet armement ukrainien. Et donc, on récolte aujourd'hui très exactement ce qu'on a semé avec cette forme d'incohérence qui consiste à dire, oui, on aide l'Ukraine, mais on ne l'aide pas jusqu'au bout. On ne l'aide pas jusqu'au moment où elle puisse vraiment vaincre. Donc, c'est vraiment le retour, je trouve, à la case départ, d'une certaine façon. Et c'est assez préoccupant, parce qu'il y a la situation actuelle, et puis il y a la situation dans un an, avec l'élection américaine, qui peut à nouveau changer la donne aux États-Unis, alors même que Joe Biden campe sur une position qui est quand même d'aide à l'Ukraine. Mais là, il n'y aurait plus d'aide du tout si Donald Trump revenait au pouvoir. Parce que là, c'est déjà très délicat, aux États-Unis, la guerre entre la Maison-Blanche et le Congrès pour cette aide à l'Ukraine, de 61 milliards de dollars, qui est vraiment vitale pour Kiev, Alain. Oui, c'est une bataille, comme il y a des batailles à chaque budget à Washington. C'est une bataille qui présente cette caractéristique c'est qu'à la Chambre des représentants, la majorité des Républicains est très très faible, et donc l'ensemble du groupe parlementaire républicain est soumis au chantage de 4, 8, 10, au maximum une vingtaine de députés républicains qui sont franchement et ouvertement opposés à l'aide à l'Ukraine, qui voudraient qu'elle cesse. Donc voilà, il y a une petite minorité, une minorité du parti républicain qui se manifeste ainsi à la Chambre des représentants et qui bloque jusqu'à présent le prochain budget d'aide à l'Ukraine, celui qui devrait avoir lieu pour les années qui viennent. C'est-à-dire, ce n'est pas pour les 6 mois ou pour les 12 mois qui viennent, mais c'est pour plus tard. Donc voilà, il y avait une proposition du président Biden qui est de dire je veux bien voter l'aide à Israël, naturellement, une aide de 14 milliards de dollars, mais il faut voter en plus, en même temps, dans le même paquet législatif, l'aide à l'Ukraine. Et je ne voterai pas, et je ne mettrai mon veto s'il n'y a pas l'un et l'autre de ces volets d'assistance militaire extérieure aux alliés des États-Unis. Alors, les Républicains ont voté dans une première lecture 14,3 milliards de dollars d'aide immédiate à Israël pour aider Israël dans la campagne qu'Israël mène contre le Hamas. La Maison-Blanche a dit non, veto du président, ça ne passera pas tant que vous n'ajoutez pas l'aide que vous mentionniez, Christophe, tout à l'heure. Donc voilà, on en est là. Je dirais que ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est des batailles budgétaires comme il y en a, budgétaires et politiques, naturellement, comme il y en a régulièrement aux États-Unis. Avec quand même cette sombre perspective qu'évoquait Jean-Marie, c'est-à-dire la possible réélection de Donald Trump, où là, l'aide américaine s'arrêterait. Donc voilà, ce n'est pas facile. Il faut lire attentivement, mot à mot, la tribune du chef d'état-major ukrainien, publié le 1er novembre par l'hebdomadaire, notre confrère dit économiste. Parce qu'il dit des choses absolument passionnantes. Il dit, bon, nous avons raté, il n'y aura pas de magnifique offensive, nous n'avons pas les moyens de mener l'offensive que nous voulions mener, et nous sommes bloqués, nous sommes face à face. Technologiquement, nous avons les mêmes armes que les Russes, ce sont déjà, c'est déjà un nouveau champ de bataille qu'on ignorait avant et que nous avons inauguré, les Russes et les Ukrainiens, avec des techniques extraordinaires de détection, etc. Enfin, vraiment le champ de bataille le plus moderne et le plus sophistiqué, si je puis dire, qui n'y a jamais eu. Mais il dit, si nous n'avons pas un avantage technologique sur l'armée russe, il n'y a pas de raison qu'on puisse les battre. Et ajoute-t-il, ils peuvent même, eux, les Russes, envisager une victoire. Parce qu'ils n'ont pas peur de perdre 10, 20 000, 30 000, 40 000 ou 150 000 hommes. Il dit d'ailleurs, depuis le début de la guerre, ils ont perdu, ils ont eu 150 000 tués sans que cela ne provoque de remous politique à Moscou. Et on sait que Vladimir Poutine a organisé une mobilisation qui n'est pas une mobilisation générale pour ne pas trop paniquer la population, mais il a organisé une mobilisation quand même de 360 000 hommes. Et les Ukrainiens disent, on le voit bien, ils changent leurs troupes sur le front, ils alternent, et voilà. Donc, il dit, si nous n'avons pas un avantage technologique, nous pouvons même perdre cette guerre. Parce que nous, nous n'avons pas les mêmes ressources démographiques que les Russes. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde l'a félicité pour cet entretien à Kiev. Tout le monde l'a félicité. Alors que l'article de Time Magazine a été très critiqué, évidemment, les proches de Zelensky ont dit, mais ce n'est pas vrai, il s'est trompé, il y a trop de citations anonymes, nous ne sommes pas aussi déprimés, etc. En revanche, Zalojny a été, qui est un héros, c'est lui qui a modernisé l'armée ukrainienne, c'est lui qui l'a vraiment modernisé. Et donc, Zalojny est considéré comme un homme qui a dit la vérité, qui a dit les choses comme elles devaient être dites. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour le moment, la situation est la suivante. Les Russes ont pris 17 à 18% du territoire de l'Ukraine, de leurs grands voisins du Sud. C'est-à-dire, par l'intégralité du Donbass, ils ne sont pas arrivés, parce que les Ukrainiens ont regagné du terrain. Ce terrain qu'ils ont regagné, ils ne l'ont pas perdu. Et puis, j'intègre dans ce pourcentage la Crimée, naturellement. Au total, ça fait un peu moins de 20% du territoire ukrainien qui est aux mains des Russes, qui a été pris par les Russes. Et ce que dit Zalogny, c'est qu'on va en rester là s'il n'y a pas d'autres éléments. On va en rester là s'il n'y a pas, si on n'arrive pas à avoir, au minimum, dans un certain domaine, une supériorité technologique sur les Russes. Voilà où on en est. Ce n'est pas une défaite pour l'Ukraine, mais ce n'est pas une défaite pour la Russie non plus, qui, visiblement, a la capacité, aujourd'hui, de maintenir le territoire qu'elle a conquis. Elle lance même de nouvelles offensives, non pas au Sud, cette fois-ci, mais à l'Est, autour d'une ville dont je vais me risquer à prononcer le nom, Avdikva, où la Russie, disent les Ukrainiens et les observateurs étrangers, lance des centaines et des centaines de vagues humaines à l'assaut de cette ville. Elle aurait eu plusieurs centaines de tués, certains disent plus de milliers, plus de mille hommes tués, et elle aurait perdu une centaine de blindés. Tout ça pour progresser d'un kilomètre, un kilomètre six. Donc voilà où on en est. Les Ukrainiens résistent lorsque les Russes essayent comme ça de reprendre du terrain. Mais on voit bien à quel point cette guerre est politique. On voit bien à quel point cette guerre dépend de la manière dont les Américains perçoivent les Russes, perçoivent le système politique russe. On voit bien qu'il y a toujours eu depuis le début ce sentiment. Certes, il faut que la Russie ne gagne pas. Certes, il faut que la Russie ne puisse pas à nouveau menacer Kiev. Mais faut-il vraiment que l'Ukraine puisse tout reconquérir et infliger une défaite telle qu'elle ébranlerait le système politique russe ? Parce que l'après-Poutine, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà, on peut penser que ce calcul politique-là, il est aussi dans la tête des dirigeants américains, voire de l'ensemble des dirigeants occidentaux. Donc, on fait la guerre, comme disait Jean-Marie tout à l'heure, mais on ne la fait pas jusqu'au bout. C'est cette réflexion-là d'ailleurs qu'il faut interroger parce qu'elle n'est pas nécessairement pertinente. Mais je pensais juste à une chose sur l'Amérique et sur les problèmes qu'a Joe Biden pour faire accepter son dispositif. Historiquement, le propre des Américains, c'est de toujours tarder, mais in fine, de prendre les bonnes décisions. La Première Guerre mondiale, il faut attendre 1917, c'est-à-dire un an avant la fin de la guerre. Et d'ailleurs, leur arrivée permet largement la fin de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, il faut attendre 1941. La Deuxième Guerre mondiale, c'est encore plus éclatant parce que l'opinion est largement isolationniste. Roosevelt est obligé de composer très largement avec une vague isolationniste très profonde. Il y arrive, mais voilà, tardivement. Mais une fois que la décision est prise, les choses se mettent en place et se mettent en place de façon positive, en tout cas pour ceux qui souhaitent en espèce la victoire des alliés contre les nazis. Donc, on peut penser aussi que là, les États-Unis tardent, tergiversent, s'abritent derrière toute une série de précautions qui sont aussi largement dues à l'opinion américaine elle-même pour, in fine, réaliser que vraiment, faire en sorte que la Russie gagne cette guerre, ce serait pas seulement désastreux pour l'Ukraine, mais ce serait désastreux pour l'Europe entière et pour les États-Unis eux-mêmes, parce que ce qui se passe pendant le temps où on laisse Poutine en place, il se passe une alliance qui se confirme avec la Chine, un changement d'attitude vis-à-vis d'Israël parce que la Russie s'est considérablement rapprochée de l'Iran, alors que jusqu'à présent la Russie faisait chorus avec les pays qui essayaient de ralentir la marche de l'Iran vers l'arme nucléaire, donc une situation qui va être très préjudiciable aux Américains eux-mêmes aussi, pas seulement en première ligne aux Européens mais aussi aux Américains. C'est tout cela qui est en question aujourd'hui. Avant de venir au changement de relation entre Moscou et Tel Aviv, une question sur la capacité de l'Europe à prendre le relais américain en cas de défection américaine. On a un plan à 61 milliards d'euros, il y a des armes aussi, c'est-à-dire que concrètement il faut pouvoir livrer quelque chose. Est-ce que l'Europe, Ursula von der Leyen la vient à Kiev ce vendredi 3 novembre, est-ce qu'il y a une possibilité qu'elle prenne le relais et l'Europe ? Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il n'y a pas que des raisons politiques dans les retards d'armement vis-à-vis de l'Ukraine, il y a aussi des raisons matérielles. Chacun de nos pays produit des obus mais en quantité extrêmement limitée et passer d'une quantité X à une quantité X plus 100, ça prend du temps, c'est difficile, ça supposerait qu'on bascule vers une économie de guerre, ce qui n'est pas le cas pour ce qui est de nos pays. Et donc, il y a aussi cet élément tout à fait matériel. Donc, c'est aussi à intégrer dans les modes de raisonnement que l'on peut avoir sur ces sujets. Après, le problème, c'est que on est quand même face à une confrontation aujourd'hui de plus en plus globale en ce sens qu'il y a vraiment maintenant tout un discours qui se développe, je pense au dernier discours en date de Vladimir Poutine, sur une volonté affichée idéologique de transformer l'ordre du monde et de minorer l'ordre issu de la Deuxième Guerre mondiale qui était un ordre inspiré par, disons, les valeurs de l'Occident et qu'il faut remplacer par un ordre inspiré par les valeurs de régimes autoritaires qui croient avant toute chose en eux-mêmes avant de croire à je ne sais quoi. D'ailleurs, dans le discours de Poutine, il y a aussi des réminiscences de cette période soviétique où encore en 1947-48 les Russes, l'Union soviétique se présentaient comme un modèle souhaitable de paix universelle à opposer à la décadence de l'Occident. C'est au mot près d'ailleurs ce que disaient les dirigeants soviétiques à l'époque qui sont repris aujourd'hui presque in extenso par Poutine. C'est cette réalité-là qu'il faut prendre en compte et sur laquelle il faut alors. L'Europe dans tout cela, l'Europe ne peut pas grand-chose parce que l'Europe en tant que telle, d'abord, elle fournit un effort non négligeable qui en quantité de dollars est équivalent à la quantité en gros de dollars mise sur la table par les Etats-Unis sauf que les Etats-Unis arrivent avec des armes en beaucoup plus grand nombre et plus sophistiquées probablement que les nôtres parce qu'on a moins d'industrie de défense que les Etats-Unis. Et donc le passage à une Europe qui serait autosuffisante sur le plan de sa propre défense n'existe pas. Enfin, ça existera un jour peut-être mais c'est extrêmement long extrêmement long et lent alors que les Etats-Unis peuvent intervenir rapidement à la fois grâce à l'OTAN et grâce aux troupes qu'ils maintiennent en Europe. Donc, c'est une question existentielle pour l'Europe qui nécessitera en effet qu'elle s'organise qu'elle s'autonomise comme dirait le président Macron mais ça ne peut pas être décrété du jour au lendemain. Rappelons-nous Angela Merkel quand Trump énonce que l'article 5 de l'OTAN celui qui oblige à voler au secours d'un pays attaqué il n'est plus nécessaire il n'est peut-être caduque. Angela Merkel dit trahison elle emploie le mot trahison mais derrière cette trahison il y a difficulté objective qu'est-ce qu'il y a comme armée suffisamment aguerrie en Europe l'armée française l'armée britannique parce que l'une et l'autre d'ailleurs ont l'arme nucléaire mais ça ne suffirait pas à assurer la sécurité des pays baltes de la Pologne de la Roumanie etc. Je voudrais revenir à la comparaison que vous avez faite entre le discours de Poutine et ceux des dirigeants soviétiques des années 50 sur cet axe Pékin-Moscou la différence peut-être aujourd'hui c'est qu'à l'époque Moscou était prédominant aujourd'hui Moscou est plutôt à la traîne derrière la Chine et presque devenu un obligé des Chinois Oui il y a une forme de vassalisation même de vassalisation mais enfin si vous voulez revenir sur cet aspect-là sur la manière dont s'est accéléré le rapprochement entre la Chine et la Russie depuis la guerre en Ukraine il faut le voir aussi comme une remarquable capacité d'adaptation de l'économie russe un sens inné si vous voulez du système D du bricolage de la manière de détourner des sanctions avec l'aide de plein d'alliés occidentaux ça va de la Turquie à l'état des Émirats Arabes Unis en passant par Dubaï Qatar etc. Tout le monde aide au contournement des sanctions y compris des alliés traditionnels des Occidentaux et notamment de la France et donc il y a eu quand même cette capacité invraisemblable de mener de poursuivre une sorte de normalité de la vie dans les grandes villes russes pour autant qu'on sache je ne me risquerai pas à dire ce que pensent les Russes mais ce que je vois c'est cela et je vois les chiffres si vous voulez je vois que maintenant lorsqu'il s'agit de biens de consommation de biens de grande consommation de pièces détachées y compris de composants sophistiqués relatifs à la haute technologie très utiles pour les missiles et toutes les nouvelles armes et bien lorsqu'il s'agit de tout cela maintenant c'est la Chine le fournisseur de la Russie je crois que la Russie si vous voulez est en train de devenir un des plus grands marchés de consommation pour les produits chinois au début de la guerre encore si vous voulez un chiffre le volume des échanges échangés entre la Chine et la Russie c'était essentiellement les eurocarbures russes et ça se montait je crois l'ensemble des échanges devait tourner autour de 60 milliards de dollars en 2019 ou en 2020 aujourd'hui on en est à 200 milliards de dollars c'est énorme il y a eu un véritable basculement de l'économie russe vers la Chine à la fois on ne peut qu'admirer cette façon qu'ont eu les Russes cette capacité qu'ils ont eu mais c'est un choix politique aussi et vous l'avez dit c'est un choix de vassalisation je voudrais juste faire une petite remarque sur l'intervention que faisait Jean-Marie tout à l'heure on parlait des chiffres des budgets militaires des uns et des autres la capacité éventuelle de l'Europe à se substituir aux Etats-Unis mais on a l'impression qu'on jette comme ça sur la table des milliards de dollars n'oublions jamais que la contribution militaire américaine à l'Ukraine c'est moins de 1% du budget américain et si vous leur apportez si vous leur apportez cette contribution au produit national brut à la richesse annuelle produite par les Etats-Unis ce n'est même pas 1% de la richesse annuelle produite par les Etats-Unis il en va de même pour les chiffres qui rappelait Jean-Marie juste titre sont sensiblement égaux en volume aide civile et militaire si vous voulez il en va de même ces chiffres représentent un pourcentage infime des budgets nationaux des 27 ou bien de la Grande-Bretagne je referme cette parenthèse mais elle est importante parce qu'on voit bien l'argument isolationniste et l'argument démagogique si vous voulez au service de Moscou naturellement tout ça c'est des hôpitaux en moins tout ça c'est des commissariats en moins dans nos quartiers bilveser c'est n'importe quoi ça ce discours-là ça n'a aucune réalité économique pour terminer je voudrais parler des relations entre Tel Aviv et Moscou qui ne sont pas au beau fixe dans le sens où Moscou jusqu'à maintenant gardait une ligne assez équilibrée entre palestiniens et israéliens et essayait de ne pas trop s'engager là on voit que Moscou déjà appelle à un cessez-le-feu et que l'intervention de leurs représentants à l'ONU ce jeudi 2 novembre en cause le droit à la légitime défense d'Israël quelle est la position que prend Poutine actuellement par rapport à Israël pourquoi il s'en éloigne autant ? c'est vrai en tout cas que la logique historique la continuité historique c'est celle d'une assez grande proximité entre Israël et la Russie la Russie étant en cette matière héritière de l'Union soviétique puisque sur les fonds baptismaux de l'État d'Israël à sa naissance en 1948 il y a principalement les États-Unis et l'Union soviétique l'Union soviétique puis les Russes ont toujours poursuivi une politique de proximité avec Israël qui s'est d'ailleurs traduite un temps par une immigration d'origine russe assez forte en Israël qui a d'ailleurs influencé pas nécessairement dans le bon sens la vie politique israélienne parce que ce sont des gens qui votent facilement aux extrêmes donc voilà particulièrement à l'extrême droite j'imagine particulièrement à l'extrême droite en revanche aujourd'hui on voit Poutine semble opérer un virage assez spectaculaire parce qu'il est davantage préoccupé par sa proximité avec l'Iran plutôt que sa proximité avec Israël jusqu'à présent les Israéliens avaient autorisation de bombarder en Syrie parce que la Russie au fond donnait cette autorisation puisque la Russie maîtrise la Syrie aussi sûrement que Bachar el-Assad est totalement dépendant et vassalisé de Vladimir Poutine là est-ce que cela continuera je ne sais pas en tout cas il y a des signes donnés par la Russie maintenant d'éloignement vis-à-vis d'Israël même de soutien au Hamas ce qui est quand même tout à fait nouveau est-ce que c'est appelé à durer ou est-ce qu'ils vont tenir la balance à peu près égale entre les deux ça je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que la menace est sérieuse parce qu'une proximité très grande de la Russie avec l'Iran c'est quelque chose qui est évidemment de nature à changer la donne politique et stratégique dans la région quand vous parlez de soutien au Hamas vous parlez d'un soutien diplomatique ou d'un soutien matériel ? ça c'est la question pour le moment je n'en sais rien mais en tout cas dans les mots c'est un soutien qui est nouveau et qui est récent de la part de la Russie et de Poutine oui pour prolonger l'aspect historique qu'évoque Jean-Marie je voudrais faire cette remarque fin 1947 Staline donc le patron de l'Union soviétique à l'époque le premier secrétaire du parti communiste de l'Union soviétique favorise la création de l'état d'Israël après tout c'est un état socialiste après tout il y avait une influence russe blanche assez forte aussi au sens c'était des gens de Saint-Pétersbourg de Moscou qu'il y avait parmi les premiers kibbutz même le mouvement des kibbutz c'était un mouvement socialiste et donc il y avait une sorte de fraternité idéologique et Staline comptait sur cette proximité avec ce tout nouvel état il comptait cela pour faire tomber toutes les monarchies réactionnaires de la région du monde arabe et notamment de la région du Golfe entre autres mais aussi toutes ces monarchies réactionnaires qui pouvaient exister au Caire ou bien à Amman et puis les soviétiques se rendent compte qu'ils font une erreur des jeunes colonels aussi d'inspiration socialiste aussi plutôt pro-soviétiques prennent le pouvoir au Caire au début des années 50 et là l'union soviétique mais avec un cynisme absolu d'un jour à l'autre se dit non nous avons joué le mauvais cheval le bon cheval ce sont tous ces jeunes officiers qui ici et là ça va se passer un peu plus tard en Syrie en Irak et en Égypte rupture des relations diplomatiques les relations ont continué mais il y avait une rupture des relations diplomatiques mais il y avait encore des relations avec l'union soviétique entre le nouvel état d'Israël et l'union soviétique mais pas de relations diplomatiques et puis en 1990 c'est la fin de l'union soviétique et la Russie renoue des relations diplomatiques économiques humaines on l'a dit avec les vagues d'immigrés russes et biélorusses et ukrainiens aussi en Israël et puis maintenant j'ai le sentiment j'y prendrai presque encore plus de risques que Jean-Marie qu'avec le même cynisme Vladimir Poutine se dit mais c'est quoi ma bataille essentielle celle que je mène avec les Chinois ma bataille essentielle c'est de diminuer l'influence de l'Occident sur le système international c'est ce qu'ils appellent lutter pour une désoccidentalisation du système international celui qui existe on le disait depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et dans cette bataille au fond j'ai besoin du sud global et le sud global la question palestinienne joue un rôle clé dans le sud global c'est un point qui n'a pas été digéré il n'y a pas eu de pression pour appliquer les résolutions du système des Nations Unies et c'est un point qui nous est renvoyé avec la fameuse formule du deux poids deux mesures alors on a le sentiment que avec autant de cynisme que Staline avait mis lorsqu'il a abandonné les relations diplomatiques avec l'état d'Israël et bien c'est la même chose au fond si c'est le Hamas qu'il faut soutenir et bien on soutiendra le Hamas politiquement diplomatiquement on soutiendra le Hamas et n'oubliez pas qu'une des instances du sud global pas plus tard qu'il y a quelques mois ce qu'on a appelé les BRICS si vous voulez l'une des instances de ce sud global menée par la Russie et par la Chine encore plus par la Chine même a accueilli à bras ouverts l'Iran l'Iran que nous connaissons nous pour la répression terrible menée contre les femmes depuis deux ans a accueilli d'un même souffle l'Iran et l'Arabie saoudite autrement dit l'Iran n'a rien d'un pays paria nous avons le sentiment que c'est un pays paria nous en Occident pas du tout dans le reste du monde c'est d'ailleurs une des performances de la République islamique que d'avoir réussi cela et la Russie se rapproche de l'Iran et la Chine est proche de l'Iran qui joue un rôle clé dans les routes de la soie et la Chine non seulement achète du pétrole russe mais elle achète aussi le pétrole des hydrocarbures du Golfe son principal fournisseur c'est l'Iran et l'Arabie saoudite qu'il s'agisse de gaz ou de pétrole donc voilà la situation on a vraiment le sentiment d'un balancement politique au moins politique et diplomatique de la Russie qui s'est refusé à condamner la journée atroce du 7 octobre le raid du 7 octobre de même que la Chine s'est refusé aussi à le condamner autrement dit on retrouve une sorte de couvercle stratégique sur l'ensemble de ces conflits en ce moment qui est la volonté farouche des Chinois et des Russes de lutter contre l'influence occidentale dans le monde alors moi je préfère quand on parle des Chinois et des Russes plutôt que du Sud global parce que le Sud global 1 n'est pas homogène et 2 du Sud global vous pouvez en parler à condition d'enlever l'Inde car l'Inde qui est aujourd'hui le pays le plus peuplé et dont l'économie devient est en train de grimper vitesse grand B elle aussi pour se classer bientôt dans les 3 premières puissances économiques du monde l'Inde a pris fête et cause pour Israël et non pas pour le Hamas comme le font l'Iran et la Russie pour en savoir plus sur ce Sud global et ces BRICS qui s'organisent tant bien que mal je vous renvoie à l'épisode du 8 septembre du Monde devant soi où nous vous racontions comment ça se passait merci beaucoup Alain merci Jean-Marie Alain je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr quant à vous Jean-Marie je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24 merci messieurs et à la semaine prochaine merci Christophe Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon direction production éditoriale présentation Christophe Caron montage et réalisation Victor Benhamou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada